L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut optimiser le SEO pour une landing page. Ici, je suis à 71%. Après, ça va dépendre de la page d'atterrissage que vous êtes en train de faire. Si vous faites une page d'atterrissage spécifique à une campagne bien précise et que vous voulez pouvoir suivre l'évolution de vos visiteurs, vos prospects, vous ne voulez pas multiplier les sources de provenance de vos visiteurs. Dans ces cas-là, il vaut mieux éviter de publier ces pages sur les moteurs de recherche parce que si des gens y arrivent par d'autres moyens que ceux que vous avez prévus, tant mieux s'ils achètent des Amaryllis, mais par contre, vous perdrez en suivi de votre campagne. Par contre, si on imagine que cette page-là est dans le cadre d'une campagne marketing que vous allez faire sur les réseaux sociaux et que vous allez commencer le suivi à partir du moment où ils arrivent dans Motik derrière, à ce moment-là, il vaudra mieux augmenter son SEO pour qu'elle arrive le plus possible dans les moteurs de recherche. Mais là, sur une campagne qui ne va durer que quelques jours, le temps qu'elle arrive comme il faut dans les moteurs de recherche, votre promo sera terminé. Donc ça n'a pas un grand sens. On va quand même faire le petit travail ici. C'est-à-dire que là, il a dû repérer plusieurs choses qui ne lui plaisaient pas. La métadescription est trop longue. Le contenu est trop petit. Il n'y a pas de lien interne. Alors ça, c'est parce qu'il n'a pas compté le lien vers le produit comme un lien interne. Ce qu'on peut faire assez facilement. Déjà, là, vous voyez que ça fait trop de caractère. Donc je vais enlever le nom du site. Déjà, ça l'a amélioré. Je suis passé à 82. Je pourrais réduire le contenu. Mais ça, ça ne fait pas gagner grand-chose. Donc là, je suis bien passé dans le vert. Il n'y a plus qu'à publier cette page. Évidemment, je ne la mets pas dans un menu. Je vais m'en servir maintenant dans une campagne de promotion sur les réseaux sociaux, par exemple, où je mettrai un lien vers cette page incitant les gens à venir sur mon site pour profiter de mon bon de réduction de 20% en échange de leurs données personnelles. Donc ici, pour terminer la vidéo, je voulais vous présenter la présentation que j'avais réalisée au final. Donc ici, j'ai bien placé le petit formulaire de réponse avant la pliure. C'est-à-dire que je vois ce que je dois faire avant d'aller scroller vers le bas. Donc c'est important que les éléments importants soient au début de la page. Et ensuite, j'ai rajouté pour la charte graphique le logo, l'adresse. On pourrait mettre aussi, par exemple, le numéro de téléphone. Et puis, j'ai inséré une petite vidéo pour montrer aux clients ce qu'ils peuvent faire de ces Amaryllis. Un lien vers la politique de confidentialité. Alors évidemment, si je voulais que ça soit vraiment optimum, il faudrait que cette vidéo soit faite non pas par Truffaut, mais par les Serrugeac. Parce que là, j'envoie les gens vers un concurrent. Donc évidemment, ce n'est pas à faire. Et voilà. Merci. 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 Merci.